Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les délices de froufri. J'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec cette courte vidéo suite à une autre vidéo dans laquelle j'ai confectionné des masques maison à partir d'une serviette en tissu et d'une serviette en papier. La question c'est, est-ce que notre masque fait maison est-il efficace ou pas? De plus en plus, nous fabriquons des masques fait maison pour nous protéger d'une éventuelle contamination au coronavirus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la fabrication d'un masque en tissu, le tissu doit respecter un certain nombre de critères. Le tissu ne doit être ni trop filtrant, ni trop opaque. Trop filtrant, le virus pourrait réussir à y pénétrer. Et trop opaque, nous aurons du mal à respirer en dessous le masque. Donc le tissu doit également comporter deux, voire trois couches pour un masque efficace. Donc je mettrai dans le lien de la vidéo du masque dans la barre d'infos. Voilà. Je vais à présent vous montrer comment reconnaître si son masque fait maison est efficace ou pas. Tout de suite, je vous le montre. Donc je vais commencer par ce masque, le masque en papier. Je vais le mettre sans un filtre. Voilà. On va tester. Vous voyez que même sans un filtre dans ce masque, je n'arrive pas à éteindre la flamme. Donc ce masque est efficace. Et le deuxième, sans filtre. Voilà. Il n'est pas efficace ce masque. Donc il faut rajouter un filtre. Je vais rajouter un filtre et le tester à nouveau. J'ai rajouté un carreau de coton. Vous pouvez également rajouter du sopalin en papier essuie-tout. Je n'arrive pas à éteindre la flamme avec un masque avec filtre. Voilà. Donc en conclusion, ce masque-ci, sans filtre, n'est pas efficace. Donc il faut que je le porte avec un filtre. Et celui en papier est efficace sans filtre. Toujours enlever son masque par les élastiques pour éviter de contaminer le tissu. Si cette vidéo vous a plu, merci de partager, liker, laisser des petits commentaires. Et je vous reviens très très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et à très très vite.